Vous écoutez RTL. Le Club Jalabert avec Christophe Paco et Laurent Jalabert. RTL Tour de France 2014. Bonsoir à tous ! Bienvenue à Besançon, jour de repos sur la Grande Boucle sur le Tour de France. Enfin, ce jour de repos tant attendu pour la caravane du Tour. Enfin, le grand soleil sur l'épreuve. Bonsoir Laurent Jalabert. Bonsoir Christophe. On pince les plaies et on oublie évidemment les grands absents et Contador et Christophe Orphoum qui ne sont plus là. On oublie, c'est quand même encore tellement frais, on n'oublie pas non, mais c'est la course qui avance, c'est la dure loi du vélo. Il faut avant tout rester sur sa machine et passer l'arrivée pour continuer en course et espérer un bon résultat. Et on voit qu'à la malchance, on touche même les cadors du peloton. Ça c'est le constat. Maintenant la course continue sans eux, elle ne sera pas moins belle. On l'espère. Deux abandons majeurs, on l'a dit, deux anciens vainqueurs du Tour. Il n'y en a plus d'ailleurs d'anciens vainqueurs du Tour sur le Tour de France avec Andy Schleck aussi. Andy Schleck, oui, il y en a même deux trois, oui, bien sûr. À Londres, qui a abandonné à Londres suite à une chute. On en a beaucoup moins parlé parce qu'il y a un petit moment qu'il ne fait plus de résultats. Mais oui, les anciens vainqueurs ne sont pas épargnés par les chutes. Alors les grands débats du soir avec François Thomas et Gilles Leroy qui viennent de nous rejoindre déjà dans la Jajamobile, dans le Camurteil. Bonsoir messieurs, les grands débats du soir consacrés tout d'abord à Nibali. Est-ce que le Tour de France est déjà terminé ? Y aura-t-il un Français sur le podium ou faut-il revenir à une course plus tranquille, plus traditionnelle pour éviter tous ces accidents ? Il y a matière à débat ce soir et avec vous sur le 3210, le 3, le 2, le 1-0. Prenez place pour poser toutes vos questions à Laurent Jalabert. On va évoquer également la journée de repos et pour le maillot jaune et pour certains courants français bien placés. 4 Français parmi les 8 premiers, Bardet, Galopin, Pinot et Perrault. D'ailleurs, le trio de tête pour l'instant, Nibali, Porte et Valverde. Et puis on jouera avec vous également pour les cadeaux habituels de la combativité ce soir encore. La musette complète du Tour de France, les t-shirts, les bidons, les casquettes. C'est pour vous question de sélection dans 10 minutes sur RTL. Vous êtes bien sur la première à deux frances. RTL, le club Jalabert. Journée de repos, Laurent, on a l'habitude. Maintenant, c'est traditionnel, il faut rouler. C'est quand même toujours aussi paradoxal. Il vaut mieux, oui, c'est préférable. C'est bien sûr de récupérer, c'est fait pour ça, surtout la journée de repos. Mais ensuite, il ne faut pas oublier que le lendemain, il y a une nouvelle étape qui va s'élancer. Donc l'objectif est rouler. Pourquoi ? Parce que le lendemain, on peut avoir une mise en route difficile si on ne le fait pas. Il y a un rythme qui est pris par les coureurs qui sont habitués à rouler jour après jour. Et même le jour de repos, ils enfourchent le vélo, ils font un petit tour. Ils transpirent un petit peu et dès qu'ils sentent les sensations revenir, on s'arrête, massage, repos, sieste sûrement. Un petit peu la famille, ça fait du bien de se ressourcer. On va reparler avec Nicolas Georgerot pour la famille, parce qu'on est à Besançon. Il y a pas mal de coureurs de Franche-Comté, notamment dans l'équipe FVDJ. On va y revenir dans un instant. Et avec Ludo Vigman de Kerkor, on va tout d'abord s'intéresser à la journée d'un maillot jaune. Tout heureux après sa belle victoire, encore une fois, la planche des belles filles. Tout de jaune vêtue, Nibali s'est présenté face à la presse. Bonsoir à toi, Ludo. Bonsoir à tous. Pas avec le maillot jaune, avec la tenue d'Astana, survêtement, t-shirt, bleu ciel. Ah oui, c'est normal, il faut faire plaisir aux sponsors, M. Van de Kerkor, c'est le tour de France. Voilà. Pour une conférence de presse qui a eu lieu sur le parking d'un hôtel, à la sortie de Besançon. L'hôtel très modeste, on ne citera pas l'enseigne. Ça commence par qui, ça se termine par Ad. Et puis, voilà, petite conférence de presse sur les cailloux, presque improvisée, on aurait envie de dire, pour un maillot jaune, devant quelques dizaines de journalistes de la presse internationale. Les cyclistes amateurs, les touristes, les supporters qui étaient venus, là aussi, pour glaner quelques autographes. Tout cela en début d'après-midi, avec trois quarts d'heure de retard, après un déjeuner tardif. Ambiance potache avec les copains à table, on l'a vu, Vincenzo Nibali consultait son smartphone, regardait des vidéos aussi, en prenant le dessert. C'était assez sympa et il y avait effectivement la sortie traditionnelle, deux heures, petite sortie d'entraînement ce matin avec les coéquipiers, tranquille, avec le maillot de champion d'Italie. Tout ça après un petit café à la terrasse de l'hôtel, avec la lecture des journaux qui vont bien. Pas de famille pour lui. La petite Emma, quatre mois et demi à qui il a dédié sa victoire hier, est restée à la maison avec la maman. Donc, après-midi, tranquille, en toute sérénité. Et il y a évoqué évidemment, évidemment, cette avance de 2 minutes 23 pour l'instant sur Richie Porte, 2,47 sur Valverde, 3 minutes 1, on le rappelle, sur Romain Bardet qui est quatrième. Mais, bien sûr, pas question d'avoir déjà assommé le tour. Vincenzo Nibali, le tour n'est pas fini, on l'écoute. Il reste encore tant d'étapes pour arriver à Paris. Vous savez tous que sur le tour, tous les jours, il peut y avoir des surprises. Il reste des adversaires redoutables encore, comme Richie Porte, Valverde. Alors, on va rester calme, tranquille, gérer la situation. Là, j'ai un avantage assez considérable, mais si j'ai la possibilité de l'augmenter, je le ferai. Si j'ai la possibilité d'incrémenter encore, je le ferai. Le ferai, mais oui, il faudra le faire, en tout cas, jusqu'au bout Nibali, il faut le garder. C'est encore long, il y a les Alpes, ce n'est pas la plus grosse partie, surtout les Pyrénèques, trois grandes étapes de montagne. On aura la question de reparler, Laurent Jalaber a pris Carcassonne et la deuxième journée de repos. Autre préparation différente, par exemple, c'est l'équipe Sky de Richie Porte aujourd'hui, qui s'entraînait en deux parties. Ils ont roulé un petit peu et après, ils ont fait du rouleau dans une salle de sport avec le chauffage allumé pour préparer les grandes chaleurs qui vont arriver. Étonnant ? Étonnant, mais bon, quand on sait que Sky réfléchit à tout, y compris maintenant à la météo, qui peut avoir son influence et son incidence sur les sensations et le comportement des coureurs, étonnant parce que, oui, c'est inhabituel. Tu prépares l'avenir ? En même temps, ça semble tellement évident qu'il faut effectivement s'acclimater maintenant à la chaleur. Si elle arrive d'un coup, là, ça va faire des dégâts. Je pense qu'il y a beaucoup de coureurs qui sont bien fatigués. Ils sont tombés, c'est vrai, mais ils sont aussi bien entamés physiquement. Et si la météo, d'un coup, devient changeante, ça peut poser problème chez certains. Donc, c'est peut-être une façon d'anticiper ce qui peut arriver à certains. Et on sait que de ce côté-là, Sky réfléchit quand même beaucoup. On verra si c'est une réflexion payante. Autre envoyé spécial qui est allé se promener aujourd'hui, qui est allé voir les coureurs, qui est allé faire du vélo avec eux, c'est Nicolas Giorgerot. Bonsoir ! Tu as en pleine forme. Non, on n'a pas de vélo. Tu es allé voir les copains d'abord, toi. L'équipe FDJ qui est quasiment en famille, ici. Ah oui, exactement. En toute décontraction, cette équipe FDJ, qui avait carte blanche pour les coureurs. Certains qui sont un peu souffrants, comme Jérémy Roy, ne sont pas allés rouler. D'autres qui sont très fatigués, comme Arnaud Desmarres, là aussi, sont restés au calme. Et puis, Thibaut Pinot et Arthur Vichaud, eux, sont quasiment à la maison. Thibaut Pinot, c'était plutôt hier, mais Arthur Vichaud, il est vraiment chez lui, ici. Donc, ils sont allés faire une petite sortie, une heure et demie, en fin de matinée. J'habite à un kilomètre, à Vaux-le-d'Oiseau. Ça fait un peu bizarre. J'en ai profité pour aller relever le courrier, dire bonjour au chat. C'est vrai que ça fait bizarre. Ça fait l'impression que c'était une course d'une semaine, et puis qu'on rentre à la maison, au final. Mais je suis resté avec l'équipe, quand même. Donc, ça permet de garder les idées sur le Tour de France, quand même. On est allé boire un petit coup dans un restaurant avec Thibaut, où on connaît le patron. Ça rappelle un peu des gestes du quotidien qu'on fait. Donc, on déconnecte un petit peu du Tour. On a l'impression d'être à la maison, ou à l'entraînement, une semaine normale. Je pense que ça fait du bien, et ça permet de recharger les batteries mentales et physiques pour la suite. Et un Thibaut Pinot qui a le sourire. On a vraiment le sentiment de retrouver un petit peu le Thibaut Pinot de 2012, de Port-en-Truy, avec ce petit côté insouciant. On sent que les soucis de l'an passé, on sent que la page est vraiment tournée. Il a résolu ses problèmes. Thibaut Pinot, 6e du Général, à 3'47 de Nibali, à 46 secondes de Bardet, maillot blanc, à une minute du podium, et forcément tourné vers ce qui arrive. L'objectif initial, c'est le top 10. Après, maintenant, il faut que j'enrête aussi plus haut. Donc voilà, on va regarder au jour le jour. Je suis encore loin du podium. Il y a encore des grands coureurs devant moi. Il ne faut aussi pas oublier qu'il y a un chrono de 55 kilomètres. Donc tout ça, ça rentre en compte, en sachant aussi qu'il y a des étapes encore qui peuvent être pièges. Donc le tour n'est pas fini. Il y a des gros écarts, comment seulement ? J'ai de l'ambition, mais après, il faut essayer de mesurer. Je suis déjà content de montrer ce que j'ai déjà fait aujourd'hui, depuis le début du tour. Donc maintenant, on arrive sur des cols qui me correspondent mieux. Donc c'est sûr que je pense déjà avant tout à gagner une étape que le Général. Voilà, et la montagne qui arrive, forcément, ça lui plaît, les Alpes et Pyrénées. Attention à la chaleur, dit-il, et notamment sur la traversée de la vallée du Rhône. Et notamment cette étape à Nîmes, dimanche prochain, qui est une de ses craintes. Mais toujours avec ce sourire sur le visage. Merci beaucoup, Nicolas, Georgerot. On va retrouver les deux vignes de Kerkhoff, d'autres Français qui s'illustent, qui sont illustrés hier, notamment vers la planche des Belles-Filles. Derrière Nibali, porte et va vers l'actuel podium. Bardette, quatrième, mon cher de Vignes de Kerkhoff, à G2R qui compte également Jean-Christophe Perrault dans les dix premiers. Les huitièmes, pour être précis, à 3,57 avec au milieu, donc Galopin. Et Pinault à 3,12 et 3,47 respectivement, Denis Bally. Bardet, qu'on attend, Bardet, l'un des meilleurs jeunes de ce tour, si ce n'est le meilleur, en tout cas aujourd'hui. Oui, effectivement, le meilleur avec 46 secondes d'avance sur Thibaut Pinault. Une petite bataille pour le classement de meilleurs jeunes entre les deux Français. Et l'équipage G2R de la Mondiale, ici au vert, à 37 kilomètres exactement du centre de Besançon. Château Germinier, vraiment le grand standing pour cette journée de repos. En famille, là aussi pour beaucoup. Romain Bardet, quatrième, Jean-Christophe Perrault, quatrième. Pour l'instant, tout va bien. Et on a demandé à Romain Bardet s'il espérait et s'il rêvait du podium à Paris. Non, 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 très honnêtement, non. Vous savez, je ne me fixe pas un billet en tête, un objectif fixé comme ça de place. Je fais ma course, libéré, j'essaie de prendre du plaisir dans ce que je fais. Ça amène de la frustration si jamais ça ne rentre pas dans les plans. Là, pour l'instant, je suis bien. J'essaie de faire mon maximum sur chaque étape. Un peu sur la défensive pour l'instant, j'espère être plus acteur après. Mais sans me fixer d'objectif, vraiment, un top 10 sera déjà très bien. Et puis, tout ce qu'il y a en plus, c'est du bonus, quoi. Et tranquille, Laurent Jalber, il est posé, Romain Bardet. C'était au sous-duit ce matin, l'interview. Le tir qui va pour retenir le courant, c'était ce soir. C'est le moins qu'on puisse se dire. C'était ce soir, oui. Et après la sieste, alors. Il fait une belle sieste, hein, en même temps. Salut, Bruno, merci. Avec nos moyens techniques, évidemment. Salut. J'en place par Bruno Loriot, du Plex assuré, donc pour AG2R tout à l'heure. Voilà pour la journée de repos, pour l'état des forces et des faiblesses. Et un abandon, aujourd'hui, on l'a pris, hein, il ne faut pas l'oublier, celui de Fabien Cancelara, qui a arrêté trop fatigué, le vétéran suisse. Oui, il prépare les championnats du monde. Voilà, comme d'habitude. Il prépare Cancelara, le suisse, l'élevette. Messieurs, ils sont prêts. Gilles Lerocq, François Tommaso, journaliste, spécialiste de vélo, évidemment, que vous connaissez déjà. Et Laurent Jalber, on va répondre également à vos questions. Trois grands thèmes, avec les abandons majeurs de ce début de tour. Cette grande boucle est-elle déjà terminée ? C'est une des premières questions. Y aura-t-il un Français sur le podium à Paris ? Et faut-il revenir à une course plus plan-plan, plus traditionnelle ? 3210, veuillez nous rejoindre, 3-2-1-0. Posez toutes vos questions à Laurent Jalber au 3210. Le Club Jalber sur RTL. Christophe Paco. Avec Laurent Jalber ce soir, évidemment, et comme tous les soirs, en direct de Besançon, jour de repos. Aujourd'hui, vous l'avez entendu pour le maillot jaune et pour l'ensemble des cours autour de France. Mais pas pour les suiveurs. On est là avec vous jusqu'au bout, avec un Tour de France qui nous a pour l'instant réservé beaucoup d'émotions, dans le sens positif comme négatif du terme, surtout pour certains leaders. On l'a dit, notamment, Contador qui a dû mettre pied-à-terre hier, tout comme Christophe Forfroum, ou encore un degré moindre, en dishlack. 8 infos, football qui vient de tomber à l'instant même. Tiens, ça va vous intéresser tout de même, vous les sportifs, le Racing Club de Lens. Le RC Lens, interdit pour l'instant de monter de Ligue 2 en Ligue 1 par la DNCG, qui est le grand gendarme financier du football. Dans 3 minutes, la question du jeu pour gagner tous les cadeaux habituels, et peut-être pourquoi pas une bicyclette en fin de tour, mon cher Laurent Jalber, la musette, le bidon et autres. Deux abandons majeurs, je compte quand même en dishlack, t'as raison, ça fait trois anciens vainqueurs du Tour de France, on le dit bien, haut et fort, le Tour de France est-il terminé ? Est-ce que Nibali va pouvoir succéder tranquillement à Marco Pantani ? Gilles Leroch ? En tout cas, si on regarde juste la feuille des classements avec les écarts, et en plus l'impression donnée, on peut imaginer qu'effectivement Nibali, sauf accident, va gagner le Tour de France, mais c'est pas un Tour de France conventionnel. Il faut faire attention qu'on n'a pas raison, mais dans sa structure, je ne parle pas des gens qui le faisaient à l'époque, c'est le Tour de 96, où il s'est passé des choses tous les jours. Bon, bien Norris, il avait gagné le Tour, personne ne l'attendait, même si on savait ce qui se passait, mais personne ne l'attendait. Je m'attends un peu à un scénario du même genre dans ce Tour de France-là, mais Nibali, pour le moment, c'est le plus fort, il l'a encore montré hier, il a l'équipe la plus forte, il n'y a pas de doute là-dessus, même si Fugel-Sang est passé à travers un peu dans les Vosges. Voilà, après, sincèrement... Il n'y a que 2.23 d'avance sur Richie Porte, s'il n'augmente pas, il y aura quand même une dernière étape avant les Champs-Elysées, la dernière vraie étape, ce contre-la-monde quand même qui est long, 54 km. François-Thomaso, mes témoins, j'avais annoncé en Angleterre que ce ne serait ni From ni Contador, ça au moins, mais je ne pouvais pas imaginer que ce serait sur-chute, évidemment. C'est toi, alors. C'est moi. Voilà. Après, Porte, j'ai un vrai doute sur Porte, parce que dans cette équipe, il y a un vrai problème. Les cours du Team Sky ne supportent plus le fonctionnement du Team Sky. Ils se saturent tous sur les plans d'entraînement, sur les plans diététiques. Lui, il a fait un burn-out au mois de mars. Il a complètement disparu de la circulation, il n'allait pas bien du tout moralement. Là, il revient, il a l'air d'être mis en confiance. Est-ce que ça va tenir trois semaines ? Personne ne le sait, personne ne peut l'imaginer. Valverde, il joue placette tout le temps dans les grands tours, et notamment le Tour de France. Voilà, donc Nibali, oui. Laurent Jean-La Merne, Nibali jusqu'au bout ? Maintenant, le terrain est déblié, quand même. Avec Froome et Contador à la maison, c'est vrai que c'est plus facile pour lui. On a vu hier qu'en montagne, il était supérieur à ses adversaires. On remarque aussi, quand on regarde le roadbook, il reste champ-rousse, une arrivée au sommet. Rizoul, il y a ensuite Bannière de Luchon, 237 km après le port de Balès. La descente derrière, ça ne va pas l'inquiéter du tout. Saint-Larie, Otakam, enfin voilà, des occasions de creuser les écarts, il y en a encore plein. Moi, je crois que, sauf accident, évidemment, parce qu'il faut en tenir compte sur ce tour, les accidents pour l'instant font quand même beaucoup de dégâts, sauf accident, je ne vois pas qu'il peut le battre. François Thomasot ? On fait tous le même verdict, le même pronostic. Ah, même toi ? Oui, oui, même moi, mais pour une raison toute idiote, toute idiote, c'est que beaucoup de gens, d'ailleurs, disent que la première semaine était la plus difficile. Beaucoup de gens disaient aussi que finalement, peut-être, l'État prenne ce tour, c'était celle d'hier. Et pour l'instant, et pour perdre un tour, il faut être attaqué. Il y a une personne qui a attaqué Nibalis et Contador, malheureusement, Contador n'est plus là, qui va l'attaquer, Richie Porte, en montagne ? Je n'y crois pas. Alors, on peut, ce qu'on peut espérer, alors ce qu'ils pourraient mettre un petit peu le feu, on peut un petit peu anticiper sur nos petits Français, ils peuvent avoir des ambitions, puisque, justement, ils n'ont rien à perdre. Donc, si eux mettent un peu le feu, attaque, et je vois bien, dans certaines conditions, certains des Français tentaient leur chance, parce que finalement, s'ils veulent justement être sur le podium, s'ils veulent exister dans ce tour de France, il faudra qu'ils prennent leur chance. Eux peuvent un petit peu dynamiter, peuvent peut-être un peu déstabiliser. On a vu une équipe Astana qu'on pensait, pour le coup, extrêmement forte, qui a eu des petits soucis dans la deuxième étape des Vosges où ça ne s'est pas aussi bien passé qu'on le pensait, alors peut-être parce que Fugelzang était malade non, il y a peut-être, je pense que Valverde, Richie Porte, très sincèrement, je ne les vois pas attaquer Nibali. Mais peut-être d'autres peuvent essayer un petit peu d'allumer la mèche, et si la mèche est allumée, alors là, après, bon, tout peut arriver. Mais malheureusement, je pense qu'on est tous à peu près d'accord, Nibali. Donc on va plus chercher les buteurs d'étape et des grands coups des Français. Moi, j'ai bien compris ton raisonnement. En tout cas, François-Thomas au Gilles Leroch, Laurent Jalaber, les grands débats ce soir en cette journée de repos, ici à Besançon, 18h49. RTL Tour de France 2014. Le prix en targasse de la combativité. Il n'y en a pas ce soir de combativité, ce qu'on réalisait la plus grande sieste, peut-être, je ne sais pas, comment on m'abardait à l'heure, Laurent Jalaber. Vous ne soufflez pas, question de sélection, 30 de 10 pour gagner les cadeaux habituels du Tour comme tous les soirs ? C'est très simple. Je vous demande tout simplement quel est le plus petit écart enregistré entre le maillot jaune et son suivant direct au classement général. Le plus petit écart, on s'en souvient tous, c'est assez récent, c'est récent, d'autres cultures, c'est au siècle dernier, on dit ça comme ça déjà. Alors c'est 8 secondes, c'est 10 secondes ou 12 secondes. A vous de nous le dire, 32 10, 3, 2, 1, 0. RTL Tour de France 2014. Le prix en targasse de la combativité. Le Tour est-il terminé ? Nibali, grand vainqueur déjà à Besançon au terme de la première journée de repos. Qu'en pense Gilles qui est avec nous de Domballe-sur-Meuse ? Bonsoir à vous Gilles. Oui, bonsoir, Christophe Paco et Laurent Jalabé. Moi, je voulais savoir si Val Verde avec son équipe de Movistar ont les capacités au moins d'être dans les trois premiers. Val Verde. Bonsoir Gilles, c'est Laurent ici. Bonsoir Laurent. Val Verde, je crois qu'il a des grandes capacités mais depuis le départ de ce Tour, il est surtout dans une optique de ne pas perdre de temps sur ceux qui visent le podium. Nibali en l'occurrence. On l'a encore au Buyer. Il a essayé de le suivre quand il a changé de rythme à trois kilomètres de l'arrivée. Il a jugé que le rythme était trop élevé. Il a préféré temporiser. Voilà. Il est plus dans le calcul de ce qu'il pourrait perdre que de ce qu'il va gagner s'il prend des risques. Ils sont nombreux, je pense, dans les dix premiers à avoir cet état d'esprit. Et du coup, ça favorise quand même Nibali. Bon, Val Verde est une belle équipe mais pour l'instant, il se contente de le maintenir aux avant-postes du peloton. On ne l'a pas vu attaquer encore. On ne l'a pas vu même pas disputer un sprint dans les étapes et qu'il lui allait bien avec des arrivées difficiles. Donc, voilà. Difficile de se dire qu'il peut chambouler ce classement en général et mettre sur le podium. S'il ne lui arrive rien, pourquoi pas finalement ? Pourquoi pas ? Voilà, Gilles, pour votre première question à Laurent Jalaber ce soir. Vous êtes suivi par Guillaume dans le peloton. Guillaume de Châtenay-Balabry. Bonsoir Guillaume. Bonsoir Christophe, bonsoir Laurent. Bonsoir. Ma question est pour vous, quel est le français en primé qui a la meilleure chance de viser un podium ? Parce qu'on part du principe que pour la première place à moins d'un miracle ou d'une fuite de ce qu'on ne souhaite pas la première place est pliée. Et une autre petite question en bonus, pour moi, c'est un avis personnel, c'est pour moi le Tour risque peut-être d'être joué samedi parce qu'entre l'enchaînement Chambou ce vendredi et Rizou le samedi, pour moi, samedi on peut avoir le vainqueur du Tour. Oui, mais il faudra quand même aller jusqu'à Paris et le chemin sera compliqué pour tout le monde. Y compris pour celui qui aura le maillot jaune. Donc, ça, on ne peut pas... Ce n'est pas aussi simple. Mais quel est le Français qui pourrait être le mieux placé au classement général ? C'est difficile à dire parce que tous les trois, Bardet, Thibaut Pinot et Jean-Christophe Perrault ont de réelles chance d'être dans ce top 10. Ils y sont déjà d'ailleurs et d'y rester, même peut-être sur le podium. Mais je crois qu'il leur faudra surtout prendre des risques. Prendre le risque peut-être de tout perdre. Est-ce qu'ils sont prêts à prendre ce risque-là pour gagner gros ? C'est à mon avis ce qu'il faudrait faire quand on est du côté d'AG2R deux Français en l'édit premier. Ça vaut peut-être la peine de réfléchir à mener une stratégie différente à essayer d'attaquer le maillot jaune parce que faire 4 et 6 c'est bien. Oui. On va être dans les 10 points des gens sacrifiés pour mettre sur le podium. En tout cas, il y a des marges de manœuvre à mettre en place. Je n'ai pas parlé de Galopin parce que... C'est très bien ce qu'il a fait mais on a vu hier qu'il était déjà fatigué et la montagne elle sera trop compliquée pour lui. Messieurs les spécialistes aux côtés de Laurent Jalaber ce soir. Gilles Leronc, François Thomasot, plutôt Bardet, plutôt Pinot ou encore Jean-Christophe Perrault ? Perrault, il a pour lui le fait de bien rouler contre la montre et mieux que Thibaut et Romain. Il a contre lui le fait d'être moins bon grimpeur que deux. C'est vraiment le spécialiste contre la montre capable de prendre un seuil longtemps et de monter des cols comme ça, tempo longtemps. Si la course se déroule comme ça, Perrault a de grand chance d'être sur le podium à la place des deux jeunes. Après, je pense que ce qui va focaliser un peu les deux coureurs Pinot et Bardet et le public et c'est ça qui est très intéressant. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. C'est leur lutte pour le maillot blanc. C'est tout bête mais c'est un objectif qu'eux ont tous les deux et je pense que les deux vont devoir s'attaquer l'un l'autre. Ça peut les emmener, c'est ce que disait Laurent finalement, ça peut les emmener vers le podium. Pour ma part, je pense que Thibaut a plus de possibilités parce qu'il est vraiment très fort. Là, maintenant, il est très fort. Il est très frais. Regardez les visages hier. Reprenez tous les images de l'arrivée hier. Quand il a franchi la ligne, Thibaut, il est frais. Les eaux derrière, ils sont très fatigués. Donc, je pense que Thibaut a plus de chances d'y arriver. François Thomasot. Moi, je joue aussi Jean-Christophe Perrault si je joue à Chazir. L'expérience tout simplement ? Pour l'expérience déjà parce qu'il a l'expérience de long tour. Il en a géré des simples et des compliqués. Il a en effet un potentiel plus large, une palette plus large et de tout. On a entendu Thibaut Plinot et Romain Bardet tout à l'heure. Jean-Christophe Perrault à l'issue de l'étape d'hier. Lui, il a dit plusieurs fois. Lui, le top 10, il l'a déjà fait. Il vise plus haut. Et c'est le seul qui a annoncé peut-être des ambitions plus hautes qu'un simple top 10 parce que ça a l'air d'être un peu l'ancienne qui revient toujours. Le top 10, le top 10. Il y a 38 ans. Lui, voilà. Lui, 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 je pense qu'il a intérêt à y aller maintenant. Je pense qu'il n'a pas de grosses faiblesses. Et une fois de plus, les deux autres... Alors, ce qui est marrant aussi, c'est qu'ils ont déjà allumé la mèche entre eux. Les AG2R et les FDJ s'étaient affleurés mouchetés. Ils ne se sont pas non plus rentrés dedans. Mais déjà, l'un l'autre, ils s'accusent un peu de ne pas collaborer. Il y avait des petits mots comme ça. Quand Thibaut Pinot est parti dans l'étape avancée de la planche des belles filles, il y a eu des petits commentaires à l'arrivée en disant... Ça chauffe, c'est bien. Donc, il y a aussi une lutte interne entre les Français. Et peut-être que ça, ça peut être une mèche qui va allumer aussi pour le général. Pour l'instant, le premier Français, c'est évidemment Romain Bardet qui est à 3 minutes et une seconde. Denis Bali derrière porte et Valverde, cinquième Galopin, 3,12 Pinot, 3,47 et Pérou un peu plus loin à 3,57. C'est rien. 10 secondes derrière Pinot. Il est huitième pour l'instant. N'oublions pas Pierre Roland quand même qui est 16ème mais à 6,47. Avec le Tour d'Italie dans les pattes, il serait très surprenant qu'il soit dans le top 5 du Tour. On surveillera, monsieur. Oui, bien sûr. 18h55, messieurs. L'avantage de Pierre Roland, c'est justement qu'il perd du temps. Du coup, il aura, lui, les coudées plus franches pour partir dans une échappée de loin. Il peut faire le yo-yo comme ça. Un coup, je me replace. Un coup, je repète. Mais ça peut le remettre dans le jeu. Il aura peut-être plus de facilité à aller de l'avant que Bardet et Pinot qui risquent de se neutraliser entre eux. Plutôt faire une belle étape pour Pierre Roland, je pense. Il y a encore une étape de prestige en montagne plutôt que de se replacer très très haut au général, je pense. C'est bien. Ça va nous faire des objectifs d'ici la fin du Tour, messieurs. 18h55. Appelez le 3210 et commentez l'étape du jour avec Laurent Jalabert. Le Club Jalabert sur RTL. Christophe Paco. Dernier appel ce soir. C'est Denis qui nous appelle de Meurthe-et-Moselle. Bonsoir à vous, Denis. Bonsoir Christophe Paco. Bonsoir Jaja. Bonsoir Denis. Moi, j'ai un petit rêve. Les Français, je sais bien, vous venez de dire, ça va être un peu la désert entre eux. Mais moi, j'aurais bien vu une petite entente dans les Alpes pour vous faire sauter Porte et puis Nibali parce que vous dites que Nibali, il est bon. Mais je ne le trouve pas si bon que ça. Quand vous voyez son arrivée à la plage des Belfi par rapport à il y a deux ans à France, ce n'est pas si terrible que ça. Ah, c'est-à-dire ? Moi, j'aime bien ça. C'est ce que j'ai offensif. Moi, ce que j'ai remarqué quand même, c'est que Nibali, hier, en partant à 3 km, il n'arrive qu'avec 15 secondes d'avance. Ça paraît beaucoup, mais ce n'est pas tant que ça. Ce n'est pas tant que ça. Il n'a pas non plus écrasé ses adversaires. On l'a senti plus fort, on est au-dessus, mais il reste encore une semaine et demie. Français contre l'Italien, ça, je n'ai jamais vu ça encore. J'attends de voir, mais pourquoi pas, ce serait bien. Mais je verrais plutôt un marquage entre les Français qui profite à un troisième larron qu'une coalition entre les Français pour essayer de sortir le maillot jaune du podium. Merci à vous, en tout cas. 3210, 3210, tous les soirs, le club Jalaber. Laurent Jalaber répond à toutes vos questions entre 18h30 et 19h. RTL Tour de France 2014. Le prix en targasse de la combativité. 8 secondes, le plus petit écart dans l'histoire du Tour, évidemment. 89. 89, Greg Lémon, Laurent Fignon, Nathalie Derry-Mennil qui a donc gagné tous les cadres de combativité. Peut-être la bicyclette chère à Laurent Jalaber. Merci la fin de saison. Ah oui, joli. Merci François Thomasot. Vous éditez les carnets du Tour. Ça nous aide beaucoup sur la route du Tour. On voulait vraiment vous faire un petit clin d'œil. Surtout pour les restaurants. C'est fait pour ça. À vos côtés, vous connaissez le Vicomte ? Bien sûr. Bien sûr. Ah oui. Gribaldi, Besançon, Pierre-Déterlé. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous avez promis de vous recevoir une petite minute ce soir pour parler quand même du Vicomte. Vous sortez un livre magnifique parce qu'il a fait l'histoire. Moi, par exemple, c'est Sean Kelly, c'est plein d'équipes, directeur sportif formidable. Pourquoi le Vicomte ? Tout simplement, pour ceux qui ne connaissent pas. Parce qu'il était noble et qu'il était effectivement Vicomte. C'est très simple. Puis que tout le monde a un surnom de toute façon dans le milieu du... Le Panda. Nous, on a le Panda. Donc, on a pris le Vicomte. Jeune coureur, si pas trois tours de France en 47, 48, 52 avec les Coppi, Bartali, Robic. Voilà. Mais on retient, c'est vrai, surtout de Jean de Gribaldi, le directeur sportif qui... Un déclencheur de talent. Découvreur de talent. Vous l'avez dit, Sean Kelly, l'irlandais, avec lequel Laurent a couru, je crois. Joachim Agostino et puis plein d'autres. Voilà. C'était un découvreur de talent. C'était un directeur sportif qui... Et un homme qui avait une passion absolue pour le vélo, qui en avait une idée très haute, très noble et qui a consacré sa vie. Jean de Gribaldi, la légende du Vicomte. Il y a plein de découvertes à l'intérieur. Ça se trouve partout ? Vous avez un site internet aussi ? Site internet jeandegribaldi.com et ça se trouve dans toutes les bonnes librairies et puis aussi sur internet sur les sites spécialisés. On reparlera demain sur la route du tour parce qu'automatiquement, on va parler de Gribaldi à la montée de Gribaldi ici. Ce soir, oui. Un grand seigneur du vélo qui, lors de grandes soirées festives aussi, trouvait de grands sponsors à l'époque. J'ai bien lu ça. Oui, oui. Il trouvait ses sponsors dans la nuit parisienne aussi. C'est vrai. Pierre Dieterle, merci à vous de passer quelques instants dans le club Jalabert. Gilles Leroc, François-Thomas, au Bonne Route. Merci pour les carnets du tour. On les suit. Et salut, mon Laurent. À demain sur la route du tour. À demain. Vous écoutez RTL.